pour les rendre disponibles à la famille d'Ernest Côté. C'est maintenant le moment de la... Il y a des questions. Le leader de l'opposition officielle. Merci, M. le Président. Ma question est pour la première ministre. Jeudi dernier, nous avons entendu que le... On a contacté la Commission civile de l'Ontario sur la police. Est-ce que vous ne devriez pas demander qu'une enquête soit effectuée sur les actions de Jerry Lockheed Jr., la première ministre? Comme je l'ai dit plusieurs fois, M. le Président, il y a une enquête qui est en cours à l'extérieur de la Chambre. Et je voudrais dire que la Commission des services policiers est responsable de ce qui se passe dans leur municipalité. Cette commission n'est pas dirigée par moi ou par cette Chambre. Nous devons laisser la Commission prendre les actions qu'elle croit appropriées. et nous devons laisser l'enquête se dérouler à l'extérieur de la législature. Complémentaire. Pour la première ministre, la Commission civile de l'Ontario sur la police a dit que toutes les commissions de services policiers doivent suivre la loi. Et M. Jerry Lockheed n'a pas contrevenu à la loi et donc ses collègues de la Commission se distancent maintenant de lui. Et contrairement à la première ministre, ils ne veulent pas tomber avec lui. Madame la première ministre, vous avez le pouvoir de mettre dehors M. Jerry Lockheed jusqu'à ce que l'enquête de la PPO soit terminée. La première ministre. Je fais confiance à la Commission des services policiers. Je fais confiance à ces gens qui enquêtent en ce moment à l'extérieur de cette Chambre. J'aimerais revenir au commentaire initial que j'ai fait. Je crois qu'il est très important de faire confiance aux gens qui ont été mis dans leur poste. Et nous ne devrions pas nous laisser diriger par la politique. La Commission va prendre sa décision en se basant sur ses très bonnes capacités de le faire. Merci. Complémentaire. Madame la première ministre. Vous avez dit que vous allez vous comporter de façon intègre. Il est facile de voir que M. Lockheed est tombé plus bas que ses standards. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous mettre dehors M. Jerry Lockheed? Merci, M. le Président. La Commission doit déterminer de façon objective ce qui se passe dans leur juridiction. Concernant la question qui a été amenée par le chef de l'opposition, je comprends que la Commission des services policiers de Sudbury a discuté de ceci et a contacté la Commission civile de l'Ontario sur la police. La Commission a partagé ses commentaires et elle est autorisée, selon l'article 25 de la Loi sur les services policiers, d'enquêter et de rapporter sur la conduite d'un membre de la Commission des services policiers. Merci. Nouvelle question, leader de l'opposition. Mme la Première ministre, vous avez dit que l'enquête sur Jerry Lockheed Jr. et Pat Surbara était indépendante et ne se produisait pas ici. Vous l'avez dit à plusieurs reprises. Et pourtant, quand on vous demande, quand on parle de l'enquête de la PPO et de possibles charges en cours, vous avez dit que vous ne vous attendez pas à ce que cela se produise. Réponse. Encore une fois, M. le Président, je vais dire que je prends ceci très au sérieux. que cette enquête se déroule à l'extérieur de la Chambre. J'ai été très claire. Nous devons laisser cette enquête se dérouler. Et je demanderais de façon respectueuse aux députés de l'autre côté que le fait qu'ils posent une question après question démontre qu'ils aimeraient enquêter ici même sur ceci. Mais il sait très bien que ces enquêtes doivent se dérouler à l'extérieur. Merci. Complémentaire. Mme la Première Ministre, quand je vous ai posé une question sur Ben Levinson, vous avez dit que ceci est un cas pour la Cour. Je ne vais pas faire aucun commentaire sur ceci. Et quand on vous demande des questions sur l'enquête de la PPO, sur les courriels effacés, vous avez dit, malheureusement, je ne peux pas émettre de commentaire. Madame la Première Ministre, pourquoi trouvez-vous qu'en ce moment, il est acceptable de porter des commentaires sur cette enquête de la PPO, sur ce scandale? La Première Ministre, Monsieur le Président, le député de l'autre côté et les deux parties de l'opposition, en fait, font des commentaires sur chaque aspect de ceci. Et je l'ai dit, je l'ai répété, cette enquête se déroule à l'extérieur de cette chambre. Il y a deux semaines, le vendredi, j'ai fait un discours, j'ai dit ce que je croyais qu'était l'effet. Et, encore une fois, l'enquête se déroule de façon indépendante à l'extérieur et non pas pendant la période des questions ici. Merci. Complémentaire. La Première Ministre, vos mots pèsent très fort et vos actions donnent l'exemple. Ce n'est pas éthique de votre part de partager ce que vous pensez sur cette enquête. Madame la Première Ministre, quand vous avez dit que vous ne vous attendiez pas à ce qu'il y ait des charges portées contre Jerry Lockheed et Patsubara, pourquoi avez-vous donné votre opinion? Pourquoi est-ce que cette enquête criminelle est-elle différente de n'importe quelle autre enquête? La Première Ministre, encore une fois, Monsieur le Président, le député de l'autre côté, et ses collègues ont posé des questions à maintes reprises. Ils disent qu'ils veulent des réponses, mais j'ai fait tout ce que je pouvais pour donner mon opinion, pour parler de ma position. Et je l'ai dit, je vais le répéter. Il y a une enquête en cours à l'extérieur de cette chambre. Ce n'est pas de notre ressort ici de procéder à cette enquête. C'est une enquête indépendante. Et je crois que le député, de l'autre côté, le sait très bien, mais il continue de poser des questions qui suggèrent qu'il ne respecte pas le fait que cette enquête est indépendante. Merci. Nouvelle question, la chef du troisième parti. Merci. Ma question est pour la Première Ministre. On lui a demandé qui a donné à Patsurbara et Jerry Lockheed leurs instructions. La Première Ministre s'est vue demander quelle était sa version du scandale de Sudbury. La Première Ministre continue d'éviter ces questions. Est-ce qu'elle a quelque chose pour renforcer sa version des faits? Réponse de la Première Ministre. Monsieur le Président, je l'ai dit plusieurs fois, je prends ceci très au sérieux. Il y a deux semaines, j'ai prononcé un discours sur ce sujet. J'ai été très claire. Je vais continuer de coopérer pleinement avec les autorités. Et cette enquête se déroule de façon indépendante de cette législature, et non pas ici. Complémentaire. Le nouveau député s'est vu poser la question de ce qu'il pensait de ces appels. Et il a dit que ces appels étaient une négociation. La loi dit que c'est un crime de négocier d'un poste au gouvernement. M. Lockheed croyait qu'il négociait. Pat Sobara croyait qu'elle était en train de négocier. Quelle version est correcte ici? La version de la Première Ministre ou de l'écouté de Sudbury? La Première Ministre. M. le Président, l'enquête ne se déroule pas ici. Et je veux répéter encore une fois que j'ai le plaisir d'avoir ici M. Thibault avec nous dans notre équipe. Et M. Thibault, comme chacun d'entre nous, essaie de répondre quand il se voit poser une question. Mais le fait est que le chef intérim de l'opposition et la chef du Troisième Parti souhaitent voir cette enquête se dérouler ici à la législature. Mais cette enquête est indépendante. Et c'est là qu'elle doit se dérouler. Merci. Complémentaire final. La Première Ministre a dit que le fait que M. Thibault était nominé était final. Et pourtant, M. Olivier a dit le contraire. Encore une fois, je reviens à la même question pour la Première Ministre. Quelle version est correcte? La version de la Première Ministre ou la version du député de Sadebeu? Réponse de la Première Ministre. Encore une fois, il faut faire confiance aux autorités. Les autorités vont poser toutes les questions qu'elles doivent poser à toutes les personnes concernées. Et nous allons laisser l'enquête se dérouler indépendamment. Ce n'est pas le travail de cette Chambre de déterminer quelles questions devraient être posées et à qui. Nous allons laisser l'enquête indépendante se dérouler à l'extérieur de cette Chambre. Nouvelle question, chef du Troisième Parti. Encore une fois pour la Première Ministre. Jerry Lockheed a dit qu'on souhaitait avoir un processus de nomination. Quand la Première Ministre a-t-elle décidé d'offrir un poste à Andrew Olivier? La Première Ministre. Monsieur le Président, la chef du Troisième Parti va essayer de toutes sortes de façons de me poser cette question. J'ai décidé que Glenn Thibault allait être notre candidat parce que c'est une voix très forte pour s'adorer. Je suis très heureuse qu'il soit ici avec nous. Il croit que notre plan d'investissement dans les gens de l'Ontario, dans l'infrastructure, notre plan pour nous assurer qu'il y aura une retraite sécuritaire pour tous, et bien que c'est un travail important que nous devons effectuer. Notre stratégie de réduction de la pauvreté, par exemple. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour aider les gens de cette province. Et c'est pourquoi Glenn Thibault était candidat et nous sommes très heureux de l'avoir ici avec nous. Complémentaire. Monsieur le Président, qui a dit à Jerry Lockheed et qui a dit à Pats O'Bara d'offrir à Andrew Olivier un poste? La Première Ministre. Monsieur le Président, il y a une enquête en cours ici, une enquête indépendante, qui ne se déroule pas à la Chambre. C'est une enquête indépendante, un processus indépendant. Nous allons le laisser se dérouler à l'extérieur de la législature. Complémentaire. Monsieur le Président, apparemment, Jerry Lockheed ne savait pas qu'il n'y aurait pas de nomination. Et même chose avec Pats O'Bara, et Andrew Olivier ne le savait pas non plus. À qui? La Première Ministre a dit, autre qu'à elle-même, qu'il n'y aurait pas de nomination. La Première Ministre. Encore une fois, je l'ai dit clairement, j'avais décidé que Glenn Thibault serait notre candidat à Sudbury. C'est une voix excellente pour les gens de Sudbury. Nous sommes heureux de la voir avec nous. L'enquête se déroule à l'extérieur de cette Chambre. Peu importe ce que la chef de l'opposition désire, cette enquête est indépendante. Merci. Question, député de Leeds-Granville. Ma question est pour la Première Ministre. Vous avez dit que vous coopérez pleinement avec les autorités et que vous allez continuer de travailler avec eux. Cela ne devrait pas inclure de parler de ce que vous vous attendez. Il n'est pas approprié de faire des commentaires sur des cas qui sont encore en cours. Est-ce que vous ou des avocats avez parlé de la PPO sur ce cas? Monsieur le Président, vous savez, j'ai été très franche et honnête. Il y a deux semaines, le vendredi, j'ai fait une déclaration concernant ma position. Et j'ai dit que cette enquête aurait cours en dehors de cette Chambre. Et j'ai dit que nous coopérerions pleinement avec les autorités. Et cette position reste valable. Et bien sûr, j'ai ma position personnelle. Et ma position était que Glenn Thibault serait le meilleur candidat pour les libéraux à Sudbury. Et je pense que les gens de Sudbury ont parlé. Ils ont pris leur décision. Et nous sommes très heureux d'avoir Glenn Thibault sur notre parti. Merci beaucoup. Complémentaire, encore une fois, à la Première Ministre. Alors, vous avez dit que la mission de la chef de cabinet adjointe dans votre bureau était distincte de l'enquête. Et moi, je dirais qu'il y a en fait un lien entre ces fonctions et cette enquête. Est-ce qu'il y a eu ces entretiens dont on parlait au cours de l'enquête? Est-ce qu'elles ont eu lieu à Queen's Park? Réponse. Monsieur le Président, j'ai dit que j'allais coopérer pleinement avec les autorités. Et je vais continuer de le faire. Merci. Nouvelle question, députée de Thiemanns Bay, James. Merci. Nouvelle question à la Première Ministre. Alors, la Première Ministre a dit que c'était en novembre que la décision avait été prise de mettre en candidature une nouvelle personne pour son parti à Sudbury. Et l'article 118 de la Constitution du Parti libéral de l'Ontario dit très clairement que le rôle du chef du parti est de mettre en candidature les personnes qui souhaitent devenir candidate ou candidate libérale. Mais il est aussi dit dans cette Constitution qu'elle doit en informer le Président de l'Association de la circonscription et d'autres hauts fonctionnaires. Est-ce que la Première Ministre a une copie de cette lettre? Réponse. Comme je le disais, c'est une enquête qui a lieu en dehors de cette Assemblée. Le député de Thiemanns Bay, James, à l'ordre. À l'ordre. Le député de Thiemanns Bay, James, ne fait pas partie du processus d'enquête. C'est un processus indépendant de cette chambre. Et l'enquête se dégroulera en dehors de cette chambre. Merci. Complémentaire. Le public a le droit qu'on lui fasse part des preuves, tout comme cette chambre d'ailleurs. Donc, j'aimerais dire qu'il a été dit au Sudbury Star de la part du chef de l'association locale de la circonscription de Sudbury qu'il n'avait pas été informé avant le 15 décembre de la décision de la Première Ministre de mettre en candidature Glenn Thiebaud. Donc, est-ce que vous avez envoyé, oui ou non, à cette personne une lettre annonçant la mise en candidature de Glenn Thiebaud, la vice-première ministre ? Monsieur le Président, je pense que c'est la première fois que la constitution du Parti libéral forme le fondement d'une question de la part du Troisième Parti. Alors, nous avons une tradition de débat de ces modifications constitutionnelles et donc nous avons décidé dans le cadre de cette constitution que c'est la chef ou le chef de notre parti qui a la responsabilité de mettre les gens en candidature. Et donc, je pense que notre expérience à Scarborough a démontré, du point de vue du NPD, qu'il fallait dire clairement qui était le candidat choisi plutôt que de faire les choses à huis clos, comme ça a été fait à Scarborough de la part du Troisième Parti. Merci. Nouvelle question à la députée de Scarborough, Eugene Clark. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Alors, en tant qu'ancienne infirmière et en tant qu'ancienne membre du Conseil scolaire du district de la ville de Toronto, je sais à quel point il est important de modifier les programmes d'éducation à intervalles réguliers. Vous avez la semaine dernière annoncé un nouveau programme d'éducation sexuelle. Il s'agit de garantir la sécurité et la santé des enfants de cette province. Et malheureusement, de nombreux intervenants se sont exprimés défavorablement au sujet de ce programme. Et il y a eu de nombreux, malheureusement, objections qui étaient sans fondement. Et dans la Chambre des communes, au niveau fédéral, il y a eu des commentaires absolument déplorables concernant ce programme, malheureusement. Est-ce que, Madame la ministre, vous pouvez nous expliquer à quel point ce programme est important pour garantir la sécurité et la santé de nos enfants en Ontario ? La ministre de l'Éducation, merci, Monsieur le Président. J'aimerais remercier la députée de Scarborough, Eugene Clark, pour sa question. Pour commencer, j'aimerais dire que Sharon Belong, qui est une députée conservatrice au niveau fédéral, sont tout à fait fausses et trompeuses. Et je pense qu'il faut les condamner absolument. Ensuite, j'aimerais dire que c'est un programme qui devait être absolument mis à jour et qu'il y a eu de nombreuses consultations dans ce cadre. Et donc, ces propos irresponsables de la part de l'opposition au niveau fédéral devraient être condamnés par l'opposition ici au niveau provincial parce qu'il y a également eu des déclarations trompeuses de leur part concernant ce programme en Chambre. Donc, j'ai dit la semaine dernière que j'allais annoncer ce programme et malheureusement, il y a eu de nombreux commentaires non justifiés. Merci. Merci à la ministre pour sa réponse. Donc, en tant qu'ancienne infirmière de la santé publique à Toronto, j'ai fait l'expérience moi-même de l'importance d'éduquer les gens en matière de santé et de comportement sexuel. Et j'ai entendu de nombreuses questions de la part de jeunes et d'enfants en la matière au cours de ma carrière en tant qu'infirmière de la santé publique. Et donc, encore une fois, j'aimerais dire que la députée au niveau fédéral a dit que c'était une politique qui devait être retirée. Est-ce que la ministre pourrait expliquer en quoi ce programme a fait l'objet de nombreuses consultations et que c'est un programme qui a fait l'objet du plus de consultations de tous les programmes de cette province ? Réponse de la ministre. Donc, j'aimerais dire que la députée a raison. C'est le programme scolaire qui a fait l'objet du plus de consultations de toute notre province. Il y a eu des intervenants tels que les parents, les enseignants, des professionnels de la santé et des élèves qui ont donc été consultés dans chaque école élémentaire de notre province. Il y a eu des consultations avec des parents et ces parents ont pu nous fournir leurs commentaires. Le gouvernement a pour priorité principale la santé et la sécurité de nos enfants et nous avons écouté les élèves, les parents, les enseignants et les étudiants qui nous ont donné leur rétroaction. Nous avons également écouté de nombreuses associations en la matière et les parents comprennent leurs enfants. Et c'est pourquoi des déclarations telles que celles qui ont été faites devraient être condamnées au niveau provincial. Merci. Nouvelle question, le député de Rome pour nous présenter en Europe. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première Ministre. Alors, Mme la Première Ministre, la semaine dernière, nous avons appris que Jerry Lawhead avait... A l'ordre, s'il vous plaît. Continuez, s'il vous plaît. Nous avons entendu que Jerry Lawhead avait fait une levée de fonds à hauteur de 100 000 dollars pour Justin Trudeau et vos collègues au niveau fédéral. Donc, c'est très intéressant de voir que cet argent a été gardé au niveau provincial. Les libéraux sont toujours prêts à sauter sur l'argent, quel qu'il soit et quel que soit son objectif. Donc, est-ce que vous pourriez nous dire combien d'argent Jerry Lawhead a levé ? Quels sont les fonds qu'il a levé ? Est-ce que vous en avez fait ? Merci. Réponse à la Première Ministre. Alors, je suis très étonnée. Je pensais que le député de Renfran et de Pesim Pembroke allait se distancer des commentaires faits par ses collègues au niveau fédéral. J'ai vraiment pensé que c'est ce qu'il allait dire. Ça aurait été une bonne chose à faire parce que les collègues de ses homologues fédérales étaient vraiment indignes d'un membre de la Chambre au niveau fédéral. Donc, j'aimerais dire, encore une fois, que ce à quoi fait référence le député fait l'objet d'une enquête qui a lieu hors de cette Chambre. Nous allons laisser cette enquête suivre son cours. Merci. C'est complémentaire. Donc, vous êtes en train de défendre Jerry Lawhead. Mais si vous refusez de nous donner des chiffres, peut-être que vous allez quand même répondre à la question suivante. Est-ce que ce n'est pas manifeste de par le fait que vous défendez cette personne qui fait l'objet d'une enquête ? Que vous êtes en train de faire passer vos intérêts politiques avant le bien-être des intériens et avant la règle du droit ? Merci. Ressayez-vous, s'il vous plaît. Ressayez-vous. Merci. La première ministre, merci au député d'Enfasse pour sa question. Il sait très bien que s'il souhaite obtenir des informations sur des levées de fonds quelconques, ce sont des renseignements qui sont rendus publics. Donc, il peut consulter ces renseignements à tout moment. Parce que, justement, nous avons amélioré la transparence et l'ouverture et la divulgation de renseignements depuis que nous sommes au pouvoir. Le député de Renfrew, Nipissin, Pembroke, à l'ordre. Deuxième fois. Donc, juste pour terminer, j'aimerais dire qu'il y a une enquête en cours. Nous allons coopérer avec les autorités et c'est une enquête qui est externe à cette Chambre. Merci. Nouvelle question, le député de Bromley, Brown Mountain. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la première ministre. En 2013, Paul Godfrey, qui était un chef de la SLJO, qui avait été nommé au niveau provincial et qui était conservateur, a pris des décisions concernant l'avenir de cet organisme. Mais, en 2003, le 16 mai, la première ministre a décidé de se débarrasser de lui avant que son contrat n'expire. Deux ans avant que son contrat n'expire. Mais dans le cas de Jerry Longheed, qui lui fait l'objet d'une enquête de la province nationale de l'Ontario, est encore et toujours un membre nommé publiquement de la commission des services policiers de Sadbury. Alors, est-ce que la première ministre pourrait expliquer pourquoi elle n'a pas pris la décision de démettre cet individu de ses fonctions ? Merci. Juste, en l'espace de quelques instants, j'ai vraiment cru qu'il allait poser une question qui concernait autre chose. J'étais un peu confuse ici. Donc, j'aimerais dire que la commission des services policiers au niveau local est responsable de la fourniture de services policiers adéquats au niveau local. J'ai vraiment une grande confiance dans les commissions de services policiers au niveau local. Et j'ai confiance dans l'enquête qui se déroule en dehors de cette chambre. Merci complémentaire. Monsieur le Président, Jerry Lawhead, fait l'objet d'en fait deux enquêtes de la police provinciale parce qu'on lui a donné la priorité sur Andrew Olivier et on a offert Andrew Olivier un poste au sein du parti en échange du retrait de sa candidature. Mais pourtant, cette personne est encore le président de la commission des services policiers de Sadbury. Et la Première Ministre a le pouvoir de démettre cet individu de ses fonctions parce qu'elle a déjà fait des choses analogues. Par le passé, est-ce que la Première Ministre va le faire, va le démettre de ses fonctions ? La Procureure Générale. Merci, Monsieur le Président. Je comprends, d'après ce que l'on m'a dit, que la commission des services policiers de Sadbury s'est penchée sur cette affaire et qu'elle a décidé donc de conserver cet individu. D'après ce que j'ai compris, il y a eu une discussion au sein de cette commission des services policiers et qu'il y a eu des communications avec la commission civile de l'Ontario sur la police. Et donc, la commission civile de l'Ontario sur la police est en train de prendre une décision. Laissons le processus se dérouler. Merci, nouvelle question. La députée de Cambridge. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre de l'Infrastructure et du Développement économique. Et donc, j'aimerais poser la question suivante. Nombre de mes concitoyens travaillent dans le secteur aéronautique. Ce sont des emplois qui sont tout à fait bien payés et qui s'adressent donc à une main d'oeuvre qualifiée. C'est un secteur très important dans ma circonscription et je suis fière de faire partie d'un gouvernement qui fait des investissements clés pour renforcer le secteur industriel de l'Ontario et entre autres le secteur aéronautique. La semaine dernière, le ministre et moi, nous sommes rendus à Cambridge pour faire une annonce concernant un nouvel investissement et la construction de nouvelles installations au goût du jour à Cambridge. Est-ce que le ministre peut nous informer à ce sujet ? Le ministre du Développement économique, de l'Emploi et de l'Infrastructure. Donc, j'aimerais vraiment la complimenter de l'annonce qu'elle vient de faire. Et elle est vraiment une députée excellente pour sa circonscription. Et cette annonce, bien sûr, est une très bonne nouvelle pour la circonscription de Cambridge et pour le secteur aéronautique. Il va y avoir un investissement à hauteur de 54 millions dans des installations au goût du jour, à la fine pointe de la technologie à Cambridge. Il va y avoir donc 40 nouveaux emplois qui vont être créés à Cambridge et 50 emplois existants vont être renforcés dans la foulée. Alors, voilà ce qu'a dit le PDG lorsque je lui ai demandé ce qu'il pensait de cet investissement. Il a dit que c'était vraiment important d'investir en Ontario parce que nous avions donc une main d'oeuvre vraiment parmi les plus qualifiées du pays et que c'était vraiment un endroit idéal où s'implanter. Merci, complémentaire. J'aimerais remercier le ministre de sa réponse et également de sa présence à Cambridge pour y avoir fait donc cette annonce. J'ai été vraiment heureuse de me rendre dans les locaux de cette entreprise et ceci confirme la tendance de ma circonscription à l'heure actuelle. J'aimerais vous dire que le taux de chômage dans la région de Cambridge, Kitchen et Waterloo est à 5,7 %, ce qui est bien en dessous de la moyenne nationale. Et je peux vous dire que notre taux de chômage a encore baissé. Il y a encore eu 2 800 nouveaux emplois qui ont été créés l'année dernière seulement. Donc je suis vraiment tout à fait heureuse que cette société fasse partie de notre tissu économique à Cambridge. Donc est-ce que le ministre peut nous donner un aperçu de la situation en matière du secteur aéronautique en Ontario ? Réponse. Le secteur aéronautique en Ontario est l'un des secteurs qui a vu la croissance la plus forte de toute l'Amérique du Nord. Et l'Ontario est devenu tout à fait compétitif, concurrentiel dans ce secteur. Et vraiment, je pense que la région de Kitchen et Waterloo est devenue très importante dans ce secteur. Et il y a vraiment eu des revenus très, très importants dans ce secteur. Il s'agissait de 0,3 milliard de dollars l'année dernière. Et c'est vraiment un impact très positif sur notre économie. Et 80% des produits finis de ce secteur sont exportés. Et donc, l'Ontario accueille 14 des 25 entreprises les plus importantes de ce secteur. Nous avons un nouveau partenariat exceptionnel qui va nous aider à produire une main-d'oeuvre à la fine pointe de la technologie qui sera extrêmement concurrenciée. Nouvelle question, le député de Paris Saint-Moscoc. Merci, ma question s'adresse à la première ministre. Vous avez choisi l'année de la semaine dernière, madame la première ministre, d'éluder question après question concernant l'offre d'un poste à votre ancien candidat en échange du retrait de sa candidature en faveur de votre nouveau candidat. Mais le directeur général des élections a dit que les actions, les actes de Jerry Longhead et de Passerberg constituaient des contravations apparentes au paragraphe 96 1E de la loi électorale. Donc, pourquoi est-ce que vous exonérez ces personnes alors qu'il n'y a pas encore eu de procès ? Merci. Le député d'en face n'est pas du tout fidèle aux propos que j'ai tenus. Ce que j'ai dit, c'est que l'élection Ontario avait déterminé que les allégations me concernant, moi et le député de Stadbury, étaient sans fondement. Et je vais moi aussi citer le directeur général des élections. Je n'ai pas pris la décision d'intenter des poursuites ni de déterminer l'innocence ou la culpabilité de qui que ce soit. Ce n'est pas de mon ressort. Voilà ce qu'il a dit. Et donc, le directeur général des élections a renvoyé ce processus acquis de droit. Nous devons laisser l'enquête suivre son cours. Merci. Ma question s'adresse encore une fois à la première ministre. Donc, la police se penche sur ces contraventions apparentes à la loi électorale. Mais il me semble que vous êtes en train d'essayer d'influencer leur enquête. Donc, vous avez dit que vous ne vouliez pas influencer cette enquête. Eh bien, laissez-les faire son travail au niveau de la police provinciale. La première ministre, voilà ce que je viens de dire. Nous voulons que les autorités fassent leur enquête hors de cette chambre. Et franchement, si j'ai donné une réponse à toutes les questions posées par l'opposition, cela ne serait pas admissible. C'est ça pourquoi l'enquête se déroule hors de la chambre. Il faut permettre aux autorités de faire leur travail. Nouvelle question, député de Kitchener-Waterloo. Ma question s'adresse à la première ministre. Nous savons que l'ancien chef du personnel de Rob Ford a fait beaucoup de coupure. Mais c'est beaucoup au sujet des politiques qui font l'objet de l'enquête. Est-ce que cet homme a été engagé à cause de son expérience en faisant des compressions, en coupant des services publics, et son expérience avec les projets Traveller et le projet Brazen 2 ? Bon, Monsieur le Président, je ne comprends pourquoi c'est une question de la politique gouvernementale. Mais permettez-moi de dire que je pense que ce n'est pas approprié de porter des accusations contre des membres de personnel qui font leur travail. Ce membre de personnel évoqué par la députée d'en face a travaillé au sein du Parti libéral pendant longtemps. C'est un homme dont je respecte et il a de l'expérience qui sera avantageux pour le Parti libéral de l'entire. Nous sommes très heureux d'avoir M. Provost. Rob Ford a fait des compressions en transport, en bibliothèque, en parc, en services sociaux, et aussi la police l'enquêtait aussi. M. Provost a aidé le maire durant ce scandale. Est-ce qu'il a été engagé pour aider la première ministre de faire des compressions ou de lui aider avec les enquêtes de la PPO ? La première ministre. La députée d'en face le sait très bien, son parti avait une plateforme qui allait couper 600 millions de dollars de plus qu'un autre plan. Alors, une autre fois, je dis à la députée d'en face, juste comme la députée d'en face et son parti déterminent leur personnel, je crois que ce soit John Lashine ou Paul Ferreira, des gens qui ont été des députés du passé, nous déterminons sur ce côté quand il y a des gens qui partagent notre système de valeurs et qui comprennent l'organisation du Parti. Nous croyons que Earl Provo va être un bon actif du Parti. L'Ontario a plus de 2 millions de personnes qui ont plus de 65 ans. Ce chiffre va doubler d'ici 2035. 1 sur 4 de mes commettants sont des personnes aînées et des questions de sécurité se demandent très souvent. Il y a plus d'aînés, donc il y a plus de possibilités d'abus, d'agressions. Entre 4 et 10 % des personnes aînées peuvent être assujetties à de l'abus d'une personne à laquelle ils font confiance. J'aimerais saluer les députés de son travail pour protéger les aînés de notre province. Est-ce qu'ils pourraient informer la Chambre du travail du gouvernement afin de protéger les aînés dans notre province? Merci, ministre délégué aux Affaires des aînés. Merci, monsieur le Président. Très bonne question, parfaitement pour aujourd'hui, monsieur. Monsieur le Président, je suis très heureux, bien sûr, que nous avons été le premier gouvernement de déposer une stratégie contre l'abus, faire contre des aînés. En 2003, nous avons investi plus de 9 millions de dollars pour prévenir de tels abus et pour des programmes de sensibilisation. Je dois dire aussi qu'après, les foyers de retraite sont obligés de prendre des mesures pour protéger nos aînés. ils sont obligés d'avoir un permis et d'afficher la Charte des droits des aînés. L'abus fait contre les aînés, ce n'est pas admissible, ce ne va pas être toléré et ça doit être arrêté. C'est notre objectif. Merci. Complémentaire. Merci, monsieur le Président. J'aimerais remercier le ministre. Il est très bon d'écouter l'engagement de notre gouvernement auprès des aînés, surtout quant à leur sécurité. C'est pour ça que je suis très content d'écouter des initiatives de notre gouvernement par rapport à la protection de ses aînés. Le ministre a visité ma circonscription. Il a vu notre centre des personnes aînées. Il a rencontré des aînés et aussi le personnel de ce centre. J'ai eu l'année dernière une table ronde sur les questions des personnes aînées qui comprenaient la police de la région. Une des initiatives qui est en train d'être élaborée, c'est l'initiative de Crime Stoppers de la province auprès des aînés. C'est l'heure d'une des présentations par rapport à la négligence et l'abus. C'est utilisé par Crime Stoppers à l'échelle de la province. Je vais donner plus d'informations par rapport aux manières qu'on protège les aînés de la province. Le ministre. Merci. Bien sûr, c'est quelque chose qui lui tient à cœur, évidemment, mais nous travaillons pour avoir un environnement en toute sécurité pour les aînés qui comprennent la collaboration des services qui vont rendre cet objectif une réalité. Notre stratégie pour l'abus fait contre les aînés comprend trois parties, la coordination des services, la formation du personnel et les campagnes de sensibilisation. Notre PPO a un programme obligatoire pour 5200 membres de son personnel. Nous avons aussi fourni 50 000 dollars pour l'initiative nationale portant sur la protection des aînés. En tant que gouvernement en Ontario, nous nous occupons de nos aînés et nous voulons fournir la meilleure qualité de vie pour ces personnes. Dépôté de Perth-Wilmpton. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. J'ai reçu plusieurs appels de mes commettants et qui sont déçus par votre scandale. Ils ne sont pas contents de vos actions durant la partielle de Sudbury et ils veulent que vous assumiez la responsabilité. Comment est-ce que vous vous attendez à que nous vous fassions confiance s'il n'y a personne qui est tenu responsable pour ce qui s'est produit à Sudbury? Comme je l'ai dit à plusieurs reprises, il y a une enquête en cours. Les autorités font ce qu'il faut faire pour terminer leur enquête. C'est un processus qui doit être considéré par le député d'en face. C'est quelque chose qui ne se déroule pas dans cette chambre, mais c'est quelque chose qui se passe hors de la chambre. Complémentaire. Oui, je l'ai dit à mes commettants. Je leur ai dit qu'il y a quatre enquêtes en cours. Ce gouvernement a fait l'objectif d'une quatrième enquête. Il n'y a aucune excuse. Le moment est venu de mettre de côté des ancrages politiques. Est-ce que vous allez prendre la bonne voie pour reconstruire la confiance que vous avez perdue et demander à ceux qui doivent assumer la responsabilité de démissionner? J'ai été très clair. Nous allons collaborer avec les autorités. J'ai fait une déclaration publique. Ça a été très clair que Pat Sorborough, si condamné, va démissionner. La commission des services policiers c'est un organisme indépendant et les autorités entreprendent une enquête hors de cette chambre. Nouvelle question. Député de Niagara Falls. Monsieur le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Nous venons d'apprendre du centre de TS à cause de tout ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Est-ce que vous pouvez confirmer que M. Olivier a reçu une offre de poste en contrepartie pour une nomination à ce boulot? Monsieur le Président, c'était un début de questions intéressantes, mais j'ai dit à plusieurs reprises qu'il y a eu une enquête en course qui se déroule hors de la chambre et nous allons permettre aux autorités de faire leur propre travail. Complémentaire, comment est-ce que la décision a été prise d'offrir un poste à M. Olivier? Il y a une enquête qui se déroule hors de cette chambre. J'ai été très clair que nous allons collaborer avec les autorités. J'ai fait une déclaration, ça fait de vendredi et nous allons permettre l'enquête de se dérouler. Député de Kitchener Centre, ma question s'adresse à la présidente du Conseil de Trésor. Le chômage chez les jeunes a été un enjeu au cours des dernières années et je sais que c'est une question qui est importante pour les cométants du Kitchener Centre. Je vous remercie d'avoir visité ma circonscription le vendredi dernier. Vous avez passé plusieurs heures en écoutant les parties prenantes qui ont partagé leurs préoccupations. De faire en sorte que les diplômés ont les outils nécessaires pour avoir de la réussite est important. Ça fait en sorte que nous avons une bonne main d'oeuvre et une bonne économie. Je me rappelle que l'année dernière, la fonction publique de l'Intérieur a été choisie en tant que l'un des meilleurs employeurs du pays. Ces deux années consécutives, nous savons que la fonction publique a un bon bilan d'avoir appuyé le développement professionnel des jeunes entériens. Est-ce que le ministre pourrait expliquer à la Chambre les manières par lesquelles la fonction publique a rendu une priorité le chômage chez les jeunes? La présidente du Conseil du Trésor, merci à la députée de Kitchener Center pour la question et aussi pour avoir été avec moi durant cette journée. La fonction publique a un excellent bilan par rapport au programme d'emploi pour les diplômés, les étudiants, les jeunes à risque et les professionnels venant d'ailleurs. Le programme pour promouvoir l'emploi classifie la fonction publique en tant que l'un des meilleurs employeurs. En 2013-2014, la fonction publique a fourni plus de 6 000 expériences de travail rémunérées pour des professionnels, y compris 5 200 emplois d'été au sein des ministères. Cela démontre notre engagement auprès des jeunes et pour former la prochaine génération pour ses responsabilités de l'avenir complémentaires. Merci, Monsieur le Président, et merci à la vice-première ministre. J'ai écouté un commentaire par rapport aux réunions. Deux de ces réunions se sont déroulées à Kitchener. Je sais que les familles de ma circonscription et les gens de la province apprécient l'occasion et les possibilités pour les jeunes de la fonction publique. Nous avons entendu parler des enjeux affrontés par les jeunes par rapport aux emplois d'été après avoir été diplômés. C'est très difficile de trouver un emploi. Alors, je suis heureux d'entendre que la fonction publique donne autant de possibilités aux jeunes. Est-ce que vous pouvez informer la Chambre quant au programme d'emploi de la fonction publique offerte aux jeunes? J'aime bien parler de ces programmes. Je suis certain que les députés de tous les côtés de la Chambre vont vouloir savoir quant à cela. Le programme de stage engage des étudiants récemment diplômés. Là où il y a des manques que ces personnes ont l'occasion d'avoir de l'expérience de travail avec des stages payés pour les gens formés à l'étranger et le stage pour les ingénieurs formés à l'étranger. Ces programmes continuent de fournir de l'expérience de travail pour plus de 140 jeunes à risque. avec ce programme les étudiants secondaires peuvent avoir des crédits pour des étudiants les étudiants auront les expériences nécessaires pour avoir un bon emploi. Dépuisé de Huron-Bruce à la première ministre votre chef de cabinet adjoint a dit le suivant on ne sera jamais on ne s'excuse jamais fait le travail malheureusement elle a utilisé ses propos lors de la parcelle de Sudbury cela reflète son manque d'éthique elle fait l'objet de l'enquête de la PPO est-ce que vous allez continuer de la permettre de ne pas avoir expliqué ou de s'excuser et de continuer de se rendre au lieu de démissionner. je sais que le député d'en face comprend que cette citation vient de Nellie McClung et elle doit être un modèle pour toutes les filles et les femmes qui ont travaillé pour avoir de l'influence qui était auparavant tenue par des hommes on peut respecter Mme McClung pour avoir travaillé comme elle l'a fait et ne s'est pas rendue elle a lutté pour sa place en politique et je lui accorde un énorme respect et Pat Sorbert comprend aussi que cette histoire de notre démocratie comprend un manque de respect pour des femmes vous pouvez vous asseoir je vais demander aux députés d'avoir leur conversation hors de la chambre complémentaire à la première ministre je respecte le rôle des femmes à tout niveau de politique mais ce que je ne peux pas respecter c'est l'ombre créée par Pat Sorbert je trouve que sa biographie en ligne c'est quelque chose d'hanteuse votre gouvernement fait l'object d'une enquête de PPO pour quatre infractions ça va être de l'histoire c'est certain on entend malheureusement que l'un des gouvernements qui a fait l'objet du pleu d'enquête excusez-vous prendre la voix de Nelly McClung il faut avoir de l'intégrité de la part de votre parti est-ce que vous allez demander la démission de Mme Sorbert la première ministre je vais continuer de collaborer au bénéfice des intériennes le travail que l'on effectue quoi que ce soit les possibilités d'emploi fournies aux jeunes et la ministre a dit que son premier emploi était un emploi du gouvernement de l'intérieur c'est extrêmement important ce sont des jeunes qui pensent à leur travail d'été et cela va leur aider à déterminer leur carrière de l'avenir c'est important ces investissements sont critiques nous élaborons d'autres programmes le fonds pour l'emploi des jeunes a aidé 30 000 jeunes de trouver un poste et 80% des cas a entraîné un emploi à temps plein donc ce travail est extrêmement important c'est pour ça que nous sommes en gouvernement j'espère que le député d'en face pourra collaborer avec nous nouvelle question député Timmy James Bay ma question s'adresse à la première ministre les néo-démocrates ont posé la question quand est-ce que vous avez envoyé la lettre à Bill Nermy le président de l'association de la circonscription le président du conseil de la circonscription qui n'a pas reçu après le 15 décembre donc quand est-ce que vous avez envoyé cette lettre au président de l'association de la circonscription que vous n'alliez pas suivre un processus de nomination mes collègues et moi nous aimerions que les collègues d'en face fassent partie de notre parti appuyer nos politiques et aussi s'ils aimeraient nous donner la constitution des néo-démocrates parce que nous serons contents de leur donner du conseil par rapport aux nominations la réalité c'est qu'il y a une enquête en cours par rapport à une situation particulière et nous allons la permettre de se dérouler nous n'allons pas l'effectuer dans cette chambre c'est un processus indépendant complémentaire une autre fois à la première ministre vous évitez la question elle est très simple selon votre constitution le chef du parti doit envoyer une lettre à l'association des circonscriptions et le commissaire à la nomination je vous pose la question quand est-ce que vous avez envoyé la lettre et quand est-ce qu'elle sera rendue publique mes collègues parlent d'Adam Jamboni et ses lettres le candidat qui était là je n'ai pas les réponses à ces questions mais ce que je sais c'est qu'il y a une enquête en cours pourtant sur cette question de Sudbury c'est une enquête indépendante qui se déroule hors de la chambre nous allons collaborer avec les autorités mais il faut qu'on laisse se dérouler cette enquête nouvelle question députée de Mississauga-Streetsville merci monsieur le président cette question s'adresse au ministre de l'environnement et de l'accès en matière de changement économique il est difficile de penser de notre province sans les grands lacs nous les utilisons en tant que source d'eau potable pour l'hydroélectricité pour les loisirs et cela comprend Mississauga et aussi Brampton 80% des antériennes reçoivent leur eau potable des grands lacs tout le monde a des mémoires d'avoir été sur les grands lacs d'avoir pêché sur les grands lacs et les grands lacs sont aussi des entités commerciales qui ont une valeur d'à peu près 200 millions de dollars et d'ensemble le bassin des grands lacs contient 40% de l'activité économique du pays les études ont démontré que la croissance de la population des chimiques les espèces en vieillesse changent les grands lacs est-ce que le ministre pourrait informer la chambre quant aux actions prises par notre gouvernement afin de protéger les grands lacs ministre de l'environnement Merci Monsieur le Président et c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les antériens Je viens de parler à mon ami de Mississauga-Streetsville et mon ami d'Ottawa-Orléans parce que nous recevons beaucoup de lettres au sujet des espèces envahissantes les antériens ont des préoccupations par rapport à l'avenir de l'une de nos ressources plus importantes Nous voulons que le gouvernement soit redévable et c'est pour ça que nous avons déposé ces mesures législatives importantes qui permettront aux collectivités et aux Premières Nations aux fermiers et aux entreprises de collaborer pour protéger les grands lacs d'établir les plans qui peuvent être mis en oeuvre à l'échelle locale complémentaire vous dites de bonnes choses par rapport à l'importance des grands lacs pour notre écosystème pour notre économie pour notre bien-être en tant qu'antérienne donc c'est tout à fait important de protéger le fleuve Saint-Laurent et les grands lacs afin d'améliorer la qualité de vie de tous les antériens mais aussi pour faire en sorte qu'il y ait une économie verte dans l'avenir c'est déjà la troisième fois que l'Ontario a déposé un projet de loi par rapport à la protection des grands lacs tous les députés de la Chambre reconnaîtront l'importance de l'action pour protéger ces grands lacs que cette Chambre aimerait savoir comment le projet de loi au sujet des grands lacs a été renforcé je vais discuter cette loi et comment elle va protéger les grands lacs maintenant et dans l'avenir merci monsieur le Président ce projet de loi est déjà très âgé le député de Mississauga Streetsville sait que les grands lacs ont existé pendant 6 000 ans déjà donc il est important en parlant de la pollution des grands lacs nous comprenons l'importance de la science le gouvernement a plus que 221 projets dans les collectivités locales et tout au sein de toutes les collectivités et cela crée de l'argent nous avons créé déjà 15 millions de dollars j'espère que tous les députés vont appuyer ce projet de loi et j'encourage à tous les députés de parler à vos collectivités locales et de tirer de l'avantage de ce projet de loi ma question s'adresse à la première ministre durant la période des questions orales je vous ai posé deux questions très simples vous avez parlé de la participation de la collaboration avec les autorités j'aimerais savoir les autoriennes aimeraient savoir est-ce que vous avez rencontré ou est-ce que vos avocats ont rencontré la PPO quand est-ce que vous avez eu cette réunion et est-ce qu'elle s'est produite à Queen's Park ce qui est important c'est que les gens de l'Ontario savent qu'il y a une enquête en cours qui se déroule hors de la chambre nous allons collaborer avec les autorités et c'est quelque chose de très important je l'ai dit à plusieurs reprises je l'ai dit ça fait deux semaines et je vais continuer de le dire il y a une enquête en cours qui se déroule hors de la chambre je vais collaborer avec les autorités et il faut qu'on laisse se dérouler cette enquête complémentaire j'étais à votre point de presse et vous vous êtes injecté dans le scandale avec vos commentaires c'est une question simple est-ce que vous avez rencontré la PPO est-ce que c'était ici que cette réunion s'est produite je vais répondre à la question ce qui est intéressant c'est que les députés pensent que ça a été inadmissible de faire une déclaration mais il faut aussi que je réponde à plus de questions et il faut que je réponde de manière détaillée je ne vais pas le faire la réalité c'est qu'il y a une enquête en cours nous allons collaborer avec les autorités cette enquête ne se produit pas lors de la période des questions elle ne se passe pas dans la chambre elle se passe hors de l'assemblée législative la procureure générale rappelle le règlement durant ma réponse j'ai dit au CPC mais c'est la commission des services policiers de Sudbury c'est un rappel au règlement les gens ont le droit de le faire rappel au règlement capité de Bramley-Gormarden j'ai dit je voulais dire l'ancien candidat M. Olivier Jochen mise en voie différée les travaux de la chambre reprendront à 13h de la chambre et de la chambre à 15h à 15h à 15h Merci.